bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour parler de la gratuité et c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur alors est ce que c'est vraiment intéressant de travailler gratuitement ou est ce que c'est une aberration et je le sens par avance donc je fais un petit disclaimer je sais très bien que nous n'avons pas tous le même avis sur le sujet il ya certains quand on parle de gratuité qui crient au scandale moi je fais pas partie de ces gens là je pense que la gratuité ça peut avoir énormément d'avantages et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui régulièrement quand on parle de prospection et d'expérience la plupart des retours que j'ai des personnes qui débutent des celles qui commencent dans le métier d'assistante virtuelle c'est oui mais j'ai pas d'expérience j'ai peur etc et quel est le meilleur moyen de gagner en expérience c'est de travailler et souvent derrière derrière ça derrière ce côté j'ai peur de ne pas être à la hauteur il ya forcément un rapport financier qui intervient parce qu'à partir moment où vous échangez votre temps contre l'argent le client va attendre un certain niveau de valeur en contrepartie de l'argent qu'il va dépenser pour ce service et la plupart des assistantes virtuelles du goût ont peur que l'investissement que font leurs clients ne soit pas suffisamment rétribué par la qualité de leurs prestations est l'un des moyens très simple pour pouvoir gagner en expérience et se rendre compte que voilà qu'on est qu'on est doué dans ce qu'on fait et que et que m'apprend vite et bien c'est de travailler tout simplement et l'un des conseils que je donne aux filles qui rejoignent le programme c'est de dire à un moment donné si vraiment tu te sens pas et que tu as envie de gagner en expérience et ben propose tes services gratuitement alors quand je dis gratuitement tu ne parles pas d'une mission sur un mois à 35 heures par semaine non je parle vraiment de petites missions ponctuelles c'est à dire par exemple je sais pas vous êtes sur internet vous tombez sur un site qui vous intéresse vous voyez que par exemple je sais pas moi cette personne là elle a une chaîne youtube vous regardez sa chaîne youtube et vous voyez que la bannière elle n'est pas totalement adaptée à l'affichage ok une proposition ça pourrait être dans ce sens de dire de contacter cette personne et de dire voilà je suis en train de me former en tant qu'assistante virtuel je sais faire ci ça ça et ça j'ai remarqué que ta bannière elle n'était pas forcément bonne dimension je cherche à gagner en expérience est ce que ça t'intéresserait que je te propose de faire cette bannière là gratuitement ça permettrait moi de gagner en expérience et toi ça permettrait de de pouvoir avoir une manière qui soit dans les bonnes dimensions je vais un petit peu vite dans dans l'argumentaire mais dans l'idée c'est ça c'est de dire ben voilà là il ya une opportunité peut-être que je peux proposer mes services à cette personne dans le meilleur des cas la personne vous dit oui et dans le pire des cas elle vous dit non et vous continuez et c'est tout qu'est ce que ça peut vous apporter de travailler gratuitement première chose forcément de l'expérience parce que vous allez je reprends mon exemple de manière où du coup disons que le client vous dit oui parce que c'est quand même cool que quelqu'un te contacte en te proposant ça ça veut dire en plus que la personne s'est intéressée à ton à ton business qu'elle a repéré des choses donc bah c'est toujours intéressant et donc forcément bah toi ça va te permettre de gagner en expérience donc tu vas pouvoir faire ta bannière youtube tu vas avoir des premiers contacts avec un client les premiers échanges comment tu cadres une relation comment tu tu poses les bases comment tu échanges par email le reporting tout ça dans avec dans des proportions gardées évidemment mais ça va te donner un premier goût d'une relation client elle de qu'est ce que c'est une mission pour un client dans le meilleur des cas si la personne est satisfaite de son travail et si ce que tu as fait ça lui plaît ben ça veut dire que derrière il ya de fortes chances qu'elle te propose de bosser avec elle si cette personne là le budget et qu'elle a du travail ben il ya quand même encore une fois de fortes chances qu'elle te propose de travailler avec elle donc ça c'est plutôt cool ça veut dire qu'une mission gratuite à la base ça peut aboutir sur une mission sur une collaboration sur le long terme au pire tu auras gagné en expérience et au mieux bat aura peut-être un nouveau client donc pour moi la gratuité c'est pas quelque chose qu'il faut flageller c'est pas quelque chose qu'il faut fusiller du regard pas du tout c'est quelque chose qui peut être très intéressant quand on débute encore une fois et je mesure mes propos on parle pas de bosser 20 heures par semaine à plein temps pour un client sans rien en échange on parle vraiment de petites missions ponctuelles pour vous faire la main pour vous montrer que vous avez l'expérience nécessaire que vous pouvez apprendre que ça se passe bien et vous permettre de voilà en plus d'avoir des choses à montrer sur votre portfolio je reviendrai sur la notion de portfolio dans une autre vidéo mais de dire voilà ce que j'ai fait pour un autre client et de montrer ce que vous savez faire tout simplement voilà c'est tout pour cette vidéo je serais curieuse d'avoir votre avis sur la gratuité à vous donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo ciao